Bien, très rapidement, pour ce qui me concerne, quelques mots de bienvenue. Je suis Pierre Aspigas d'Abattu, je suis président des abattoirs. Quelques mots pour vous dire que finalement, les choses vont très vite en art contemporain, les abattoirs remettent de leur titre en jeu. Je m'explique, après le succès de l'exposition Picasso qui s'est achevée le 23 août dernier, qui a battu le record de l'histoire des abattoirs, alors certes l'histoire des abattoirs est récente, puisque ce musée et ce frac existent depuis l'année 2000, donc un peu moins de 20 ans. Nous avons fait 150 000 visiteurs. Le 23 août, j'ai l'impression que c'était hier, nous sommes le 19 septembre. Nous remettons ce titre en jeu avec cette exposition dédiée à Peterson que nous sommes très heureux, évidemment, d'accueillir à Toulouse. D'accueillir à Toulouse, de lui faire découvrir aussi Toulouse, puisqu'il ne connaissait pas Toulouse, alors même qu'il avait fréquenté Carcassonne. Il était venu en France à Carcassonne et il a vécu, vous le savez aussi, en France, à Paris. On est très heureux, cette exposition est très attendue. A peut-être enseigne que, il faut savoir que nous sommes, il ne faut pas trop vendre les abattoirs, mais c'est la vie, nous sommes en avance sur le New Museum de New York, qui est vraiment aujourd'hui le musée branché en matière d'art contemporain dans Soho. Eh bien, avant le New Museum, il y a les abattoirs pour présenter donc cette rétrospective de Peterson que j'ai fait un test autour de moi, je ne sais pas si vous l'avez fait autour de vous. C'est quelqu'un à la fois qui est très connu dans le monde de l'art contemporain et qui, en France en tout cas, je ne suis pas des Etats-Unis, en France en tout cas, demande à être mieux connu, clairement. Moi, en tout cas, je découvre comme vous son exposition, Peter Soll, c'est un rétrospective. Moi, si je... Ah bon, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'art contemporain, donc je ne vais pas rentrer dans les écoles. Je dirais que nous avons la chance d'avoir un précurseur du pop-art et quelqu'un, un des derniers personnes vivantes du pop-art. Alors, sachant qu'au milieu, il y a peut-être du fun, il y a peut-être du bad painting, il y a toute une série d'écoles qui conduit à ce que Peter Soll ait traversé finalement le temps et les périodes. Donc, exposition à découvrir en vous précisant encore qu'en réalité, vous voyez, c'est la nef ici, donc cette exposition de Peter Soll, la vie sur la nef, il y a au sous-sol le rideau de scène de Picasso, mais qui, pour l'heure, est fermé. Nous sommes encore en montage, puisque jeudi prochain, en réalité, ce sera doublé avec un festival également de street art qui aura lieu d'ailleurs en toute la ville, c'est le festival Rose-Béton, et nous aurons la chance aux abattoirs d'accueillir la belge, je crois bien, Tania Mouraud. Et donc, voilà pourquoi le sous-sol est fermé, mais ce sera ouvert au public à partir de jeudi prochain. Et donc, les Toulousains et les autres auront la chance de découvrir de manière cumulée, de manière doublée, cette exposition Peter Soll avec le festival de street art Rose-Béton qui aura lieu également dans toute la ville, puisque le street art, par définition, c'est pas que dans un musée, c'est dehors. Voilà, c'est quelques mots de présentation. Vraiment, merci à Peter Soll d'être parmi nous et de nous avoir permis de faire cette exposition. Annabelle, peut-être, je crois que vous voulez dire quelques mots. Bonjour, merci à tous, merci Pierre, et merci Peter d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation lancée il y a maintenant deux ans et demi. Donc, en fait, je remercie Peter pour cette invitation que lancée il y a deux ans et demi et qu'il a accepté de faire cette grande exposition avec nous. Cette grande exposition, je dis ça parce que c'est un grand projet pour nous aux abattoirs et aussi parce que c'est une exposition qui est grande par son format puisqu'elle fait un peu plus de 100 œuvres et avec un spectre chronologique très large puisque donc nous partons de 1958 pour arriver à 2019 avec une peinture inédite. Donc, Peter Soll est cet incroyable artiste américain qui est à la fois proche d'un certain nombre de mouvements qu'on cite dans le titre « Pop, Funk, Bad Painting and More » mais c'est aussi quelqu'un qui a tracé sa route et son chemin artistique de manière complètement singulière. Dans le catalogue, j'ai écrit un moment parce que j'ai beaucoup retrouvé ça, il y a pas mal de gens qui disent « Peter Soll, c'est quelqu'un qui a tellement été alternatif, c'est-à-dire qui a tellement mis les choses en contrepoint qu'il en est devenu complètement central. » Et je pense que c'est ça qu'on retrouve dans l'exposition. Donc, 1958 jusqu'à 2019, c'est un vrai parcours de vie, c'est un vrai parcours d'histoire, c'est un vrai parcours d'histoire de l'art que l'on a décidé de faire chronologique puisqu'en fait, étonnamment, Peter Soll a eu plusieurs grandes expositions. La dernière au Chionne Constalleux à Francfort, il y a trois ans. Une exposition en 1999 en France, mais en France, qui n'avait pas eu l'exposition de musée depuis 20 ans. Et il a eu très peu, voire quasiment pas, d'expositions rétrospectives qui reprêtent véritablement son histoire du début jusqu'à la fin. Donc, notre choix, ça a vraiment été de regarder son parcours du début jusqu'à la fin et de regarder la différence et combien cette évolution artistique est importante. Donc, les premières salles sont vraiment consacrées à la période qu'on en appellera pop, avec ce paradoxe de ce lien avec la France que les peintures que Peter fait en se tournant d'à la fin des années 50, début des années 60, il les fait en Europe. Peter Soll, c'est la quintessence des Etats-Unis et en fait, en 1956, il décide de partir et de s'installer en Europe, Pays-Bas, Angleterre d'abord Pays-Bas, puis Paris. Et tout au long de ce travail de recherche que nous avons fait, vous verrez qu'il y a beaucoup d'œuvres d'archives, également qui accompagnent le parcours, le catalogue également, qui est un grand mis au point historique. C'est de s'apercevoir que Peter, il a une histoire américaine, il a une histoire mondiale, mais il a aussi une histoire avec la France, très singulière. Donc, il s'installe à Paris, à partir de 1958, et c'est là qu'il réalise ses premières œuvres pop, en allant dans une librairie et en tendant sur des mad magazines, sur des live magazines, et c'est ses premiers collages. Je tiens à souligner qu'on a une partie d'œuvres aussi qui est inédite, notamment tous ses collages et ses dessins, une grosse partie sont inédites, n'ont jamais été montrées, et permettent vraiment de comprendre comment son œuvre pop s'est créée par rapport à l'expressionnisme, par rapport à la gestualité, et aussi comment sont apparus tous ces personnages qui le différencient aussi des autres artistes pop, notamment Superman, les super-héros, chez Peterson, on ne sait jamais s'ils sont des héros ou des criminels. Et ce fil de l'ambiguïté, il est présent tout le temps chez Peter, et on s'aperçoit aussi, en discutant avec les artistes des années 60, en France, combien il a été important pour la figuration narrative. Et donc c'est important de voir qu'à cette époque, il y a aussi une carrière aux Etats-Unis qu'en France. Et donc c'est cette recherche qui se passe de trouver une peinture qui arrive à représenter la réalité d'une époque qui redevient figurative, mais qui aussi arrive à être drôle, inventive, mais aussi qui prenne appui sur la réalité de l'histoire. C'est pour ça qu'à partir de son retour en Californie, en 1966, il est repéré comme étant un des artistes qui pourraient s'intégrer à la scène funk. Et cette scène funk, il la reprend dans ses couleurs, dans ses gestes, dans cette manière de faire, d'une peinture qui est à la fois héritière de la Beat Generation et du Summer of Love, mais aussi une peinture qui se tourne énormément vers le politique. Et je pense que vous allez être très surpris par les salles où on voit les œuvres liées à la lutte contre la guerre de Vietnam et pour les droits civiques. quels artistes blancs à l'époque représentent, par exemple, les Noirs américains comme le fait des Afro-Américains ? Pas grand monde, très peu de monde. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on redécouvre à une période où on rediscute et on continue de discuter toutes ces questions-là. Et on voit bien aussi dans l'historiographie qui se fait aussi actuellement combien ces œuvres étaient importantes dans la lutte contre la guerre du Vietnam. Et Peter, c'est aussi quelqu'un qui s'est toujours interrogé sur comment est-ce qu'on rend la peinture pertinente encore pour aujourd'hui. On peut tout photographier. Pourquoi est-ce que la peinture, ça reste si fort ? Et donc dans la nef, vous voyez bien aussi tout ce qu'on s'est amusé à montrer de la relecture du musée. Puisque d'une certaine manière, nous, quand on travaille à l'exposition, le mur que vous voyez rouge, c'est notre grande galerie du Louvre aux abattoirs revus par Peter Saul. Et l'arrière, c'est comme le musée d'Orsay et le Centre Pompidou. Et c'est aussi bien, c'est ni de la parodie ni de l'hommage, c'est vraiment l'idée où ce sont les deux. C'est vraiment l'idée qu'on peut continuer à rendre la peinture et les chefs-neufs percutant pour aujourd'hui. Et je pense que dans la période de la Vinci-mania, ça va être assez drôle de regarder notre Joconde. Et Peter aussi anticipe beaucoup des mouvements de la bad painting. Il y a cette expression qui dit bad painting good art. C'est-à-dire, d'une certaine manière, comment la peinture, quand elle joue avec ce qui semblerait être pas forcément le beau, avec l'ourde, avec les références populaires, le trivial, comment d'un seul coup, en remettant tout en cause cette peinture, devient du bon art. Parce que justement, bad painting good art, c'est l'idée qui fait qu'il faut pousser tous les mediums dans le retranchement pour arriver à faire quelque chose de différent et de nouveau. Et nous avons aussi cette galerie de peinture incroyable. Et cette galerie de peinture, regardez les yeux, regardez les visages, regardez les yeux, regardez... La galerie de portrait, normalement, c'est la galerie des ancêtres, c'est la belle peinture. Et ça, c'est une autre vision de nous-mêmes. Et à la fois avec de l'humour, de l'attraction et de la répulsion. Et également, pourquoi Edmore ? Parce que Peter, c'est quelqu'un qui va travailler dans l'atelier tous les jours, qui peint tous les jours, qui aussi a toujours représenté l'histoire, l'histoire américaine, l'histoire mondiale, qui continue à la représenter et vous verrez ce mur des présidents qui va aussi bien de Reagan, Castro, Clinton, Bush, mais aussi bien sûr Donald Trump. Donc j'ai beaucoup parlé et je voudrais aussi remercier tous nos partenaires parce que c'est une exposition qui a été très soutenue par beaucoup de monde, notamment particulièrement les collectionneurs. Il y a beaucoup d'oeuvres qui viennent de collectionneurs privés qui montrent pour certains les oeuvres qu'ils possèdent pour la première fois. Beaucoup d'oeuvres des collections publiques également, qui viennent aussi bien de partout en Europe que des Etats-Unis. Nous avons eu un très grand soutien de la Terra Foundation pour American Art, de la Fondation Aminresh, l'exposition est également au Delta à Namur et c'est également une exposition qui a été labellisée exposition d'intérêt national, ce qui montre bien aussi tout cet engouement qu'il y a autour de Peter et combien il est important pour aujourd'hui et le fait que vous soyez aussi nombreux avec nous le prouve aussi. Donc voilà, j'ai résumé avant qu'on fasse un tour et peut-être qu'on peut en profiter pour si vous avez des questions et notamment des questions peut-être plus à Peter qu'à moi en plus des autres. Et après, on pourra faire le tour de l'exposition tous ensemble. Monsieur ? Je vais savoir. Déjà, ce qu'il pense de ce titre, si ça lui convient à lui. Vous pouvez mettre en 1h. C'est très actif. Oh, c'est très actif. D' Wise, D' like this ? Eh bien. Am I thinking this, right ? Eh bien. OK, OK. Je vois. le titre de l'expos et il pense que c'est un bon titre. Pas très objectif, oui. Il dit par contre c'est vrai que c'est peut-être un peu long et un peu détaillé, mais moi je rajoute que c'est un bon titre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la toille qui est derrière lui, là, avec le type égale, la historique ? OK. Le travail qui est derrière moi est un travail qui a pris place en Texas en 1820, ou quelque chose comme ça, 1830. Je ne sais pas exactement, mais c'est basé sur un fameux painting qui a été fait, c'est pas pour vous, je suis sûr. C'est pas vraiment un fameux painting, mais c'est en Texas. C'est une bataille contre l'armée mexicaine et l'armée américaine, c'est le Alamo, et donc c'est à partir du... d'un tableau venu... Surtout au Texas. Voilà, surtout au Texas, et donc il a repris ce tableau. parce que Peter a été de début des années 80 jusqu'à la fin des années, jusqu'avant les années 2000, professeur, à l'université de Austin, au Texas. Et les autres peinturent d'Alamo, pour remettre ce dans son contexte historique, Peter a repris pas mal de peintures de l'histoire, aussi bien de l'art que nous on connaît bien, loup, français, mais aussi de peintures de l'histoire de l'art américain, comme Washington Crescent de Delaware, qui est une des peintures les plus connues, du métropolitain, et donc il y a donc une série aussi de peintures de l'histoire. Ils sont vraiment en train de se faire tuer, ce n'est pas juste un peu, on est en train de les massacrer et leurs cerveaux sont explosés, sortent, le cerveau est vraiment sorti de la tête. Donc cette exagération est commune, on se trouve dans des livres de BD, des comics, dans des livres pour les enfants, les adolescents, mais pas pour les adultes. Et donc il fait partie des rares adultes aux Etats-Unis qui montrent ceci, cette exagération. Est-ce que la réalité aujourd'hui, politique, sociale, vous inspire toujours autant ? Oui, il est inspiré et il continue à l'exagérer. Dans mes tableaux des politiques, des autres politiques, ils sont pires que ce que l'on imagine ou ce que l'on pense. Oui, il dessine avant de faire le tableau. Je fais des petits esquisses, 4 à 6 pouces, 4 à 6 pouces. Et puis j'enlève dans l'ancien manière, j'enlève et j'enlève sur les canvases. Et après, c'est le carton voyage. Oui, le carton voyage vraiment à l'ancienne et pour la conduire. Est-ce qu'il a fait sur le 11 septembre et sur le terrorisme ? Ah, avez-vous fait des œuvres sur le 9-11 ou sur le terrorisme ? Oui, j'ai fait le terrorisme, mais j'ai promis à ma femme de ne pas faire le 9-11. Donc il a promis à sa femme de ne pas faire le 11 septembre, mais il a fait des œuvres sur le terrorisme. Parce que j'enlève à tout, et il y a certaines choses que vous n'allez pas rire à aujourd'hui. Et j'enlève constamment ce que ces choses sont, et je les fais en même temps. Donc j'enlève quelques choses à ne pas faire. Il dit que lui, il se moque de tout, ou il rit sur tout. Et que le 11 septembre, ce n'est pas un événement qui fait rire, et donc il préfère ne pas le peindre. Il doit aussi se rappeler souvent les choses qu'il ne doit pas couvrir, ou les choses qu'il ne doit pas faire rire. Dans le catalogue que vous verrez, on n'a pas pu en avoir laissé, mais par exemple, Peter a représenté le choc de la découverte de la torture d'un ouvraie. Le choc de la découverte de la torture d'un ouvraie. Vous avez choisi la découverte de la torture d'un ouvraie. Vous avez choisi la découverte d'un ouvraie. Vous avez choisi une question ? Un petit peu de both, un petit peu de both. I like being an outsider, it gives me a great deal of pleasure, I need almost no encouragement or praise, which is very unusual in modern art. Most people involved in modern art need to be reassured almost daily. I can go months or even years without a good review, and I can laugh off bad ones. This is very unusual, and I credit my early life giving me the strength to do this, and it's been very, very important to me. It's enabled me to paint all these pictures, because in the United States, modern art is a very serious and beautiful occupation, which has to do with things which are worthy and deep, deeply felt, personal, hard to understand. I don't know what to say, but it's over with now, and I'm glad it's gone, and I'm glad to have my work in the museum for a change. Yes. Yes. Well, in fact, Victor disait que, lui, il a deux. Pour répondre à vos questions, c'était les deux. Mais en fait, il a beaucoup aimé être un outsider, il continue à être un outsider. Parce que, pour résumer, aux Etats-Unis, il dit que l'art moderne, c'est quelque chose de très, très, très sérieux, que les gens pensent ça comme très sérieux, et lui, tout à fait se moquer des mauvaises revues sans problème, et puis ne pas avoir de revues de presse en longtemps et en rire, et qu'il pense qu'il a trouvé cette possibilité d'être comme ça dans la force de sa jeunesse, mais qu'il est content d'être trouvé dans un routier pour changer. Could you wrap up your painting travel from 58 to nowadays in one word ? Could you wrap up your painting travel from 58 to nowadays in one word ? Ça se fait ça. Oui, on ne doit pas faire parler. Pas français, mais je ne sais pas si c'est pour toi. Est-ce que vous pouvez résumer un voyeur de loyaux de 58 to nowadays en un seul moment ? Ah, oui, oh, ok, ça va le voir. Oui, ok, donc vous avez suprimé votre résumé de votre propre business avec ce social, Ah, trouble. 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 Chaotique. Chaotique. Voilà. Chaotique. D'accord. Chaotique. 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 Est-ce qu'il y a un catalogue, ce n'est pas le cinéma, mais il y a un cinéma qui est un cinéma. Je vais vous parler de ce qu'il y a un cinéma. Est-ce qu'il y a un cinéma ? Oh, non, je n'ai pas. Je n'ai pas été invité. Je suis invité à la Zapp Pond, et j'ai rencontré Robert Crum à l'époque comme le seul expérience cartooniste qui était là. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ça. C'est mon erreur. Je n'ai pas réalisé l'importance des comics. J'ai toujours eu la pensée sur un grand canvass qui est sur la pêche, qui est en regardant dans une galerie ou un musée. qui a montré à l'époque qu'il y avait Robert Crum, mais qu'à l'époque, il n'a pas vraiment compris l'importance du comics. Je pense que c'est un problème que vous avez donné ça. Et parce qu'en fait, lui, cette préoccupation, ça a toujours été la peinture et son accroche sur le mur, sous le monde au bureau. Je n'étais pas trop faite. Je n'ai pas réalisé l'importance. Mais il était trop paresseux qu'il n'avait pas compris l'importance des éléments dessinés. Est-ce qu'il y a un point de comics ? Oui, oui. Oui, il m'a dit un peu à l'époque. Je suis là. Des minières où vous voulez, vous a prouver, il me désire l'effet de la vidéo. Je correspondais au sérieux, et il me dit, mais je n'ai pas produé des comics. Il m'a dit que je n'ai toujours pas. Je disais que ça, mais je disais que je n'ai pas fait' et je n'ai pas fait' et je n'ai pas fait' ça. C'est ce qui est très avec Zapp 1, c'est ce qui est très avec Sculpture, et avec beaucoup de choses. Je disais que j'ai juste, Just say yes, and hope the person will go away. I'm living right now exactly the kind of life I want to live. There's a lot of people who want to live. Can you talk about this portrait of Trump? Well, I was pleased with the painting, and I'm very pleased that it's been appreciated. Trump was difficult for me because I was not expecting him to be president. Like most people, I assumed it would be a landslide for Hillary. So he never entered my brain until he'd been president for a while. And everybody else had already painted it. He'd already been dealt with sexually, financially, insulted on every level in every country. Thousands of artists had painted Trump. I felt like there was no reason for me to do it, too. However, eventually I got around to it, and I just received yesterday the idea for a new painting of Trump. I haven't painted yet. And in this one, he becomes a woman so that he can defend women against bad behavior in men. And... I'll just read it. So, I'll just read it. In fact, Peter, like many of the United States, Il n'a jamais pensé que Donald Trump serait ému. Il pensait que c'était gagné pour Hillary et que pendant longtemps, il n'a pas le temps que Donald Trump était président. Il s'est posé la question de pourquoi peindre Trump alors que tant d'artistes représentent Donald Trump et qu'en fait, finalement, il arrivait à le faire. Et il est très content que cette peinture soit appréciée et que hier, il a eu une nouvelle idée pour une peinture de Donald Trump, c'est de peindre Donald Trump en train de défendre les femmes. Et que ça, ça changerait la chose. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas rencontrer Trump de manière négative parce que c'est tellement fatigant de voir les côtés négatifs, continuels. Et que du coup, pour avoir un regard nouveau et prêt sur Donald Trump, l'idée, c'est de le transformer en panne pour avoir un regard politique, parce qu'aujourd'hui, il ne pouvait pas être le meilleur. Je l'ai vu une peinture de Trump qui était positive, et il a eu une seule fois une peinture de Trump qui était positive, et qu'il trouvait qu'il n'avait pas de fond derrière, pas de porte derrière, et qu'elle n'avait pas de rapport avec le mode moderne. Oui, il cherche ça. Je l'ai vu une peinture de Trump. Je l'ai vu une peinture de Trump, et il dit qu'il arrive de l'espoir ou pas avec les personnes bonnes. Johnson, Nixon, they're ones I've done. Enjoyed making them pretty messed up. Obama, I skipped. Johnson, Nixon, they're all come to me. He's done with me. He's done with me. Johnson, Nixon, he's done with me. Yes, I do. I'm definitely a pop artist, even though I was not considered as such by the original art critics in 1962. That's because, in 1962, art was more serious, and pop was defined by the painting technique, not the subject matter. I've always been a pop artist, in my opinion, and still am right now. Fortunately, the intellectual history of modern art in the United States has sort of collapsed, and I'm glad to see it going. What? In fact, Will, he's always considered as an artist pop, and he's considered as an artist pop, even if, of course, the critics of 1962 didn't consider it like that. Because, at the time, the critics who looked at the art in 1962 were the critics who looked at the technique than the subject. And, luckily, all this historical history has been destroyed. So, he is an artist pop, and he remains an artist pop. What is the artist pop? A pop artist is one who simply deals with the concerns and subjects of their time. A serious artist, by contrast, is one who deals with the things that have always been true, like, for instance, color, line, and form. If you want to see serious art, you can go to a museum anywhere in the world and it's there. Pop art is harder to see, a little bit. It says that an artist pop, in fact, is a painter, an artist who is concerned about the question of the time. That's the difference. And that, if you want to see a difference, you can see a difference. And that, if you want to see a difference, you can see a difference in things that exist always. Like a different style, like a color, etc. And that's why that's the form, and that if you want to see an artist pop, you can see a difference. And that you don't see a difference in the museum. In fact, I have no taste musical. mon studio, qui est nouveau, a trois boutons. Une pour la musique, une pour la station, une pour la lumière, et une pour l'air de l'air. La musique que j'écoute toute la journée est la station, mais si elle m'annoye, si elle m'intervient quelqu'un, ou quelque chose comme ça, qui résulte dans une conversation plutôt que de la musique, j'ai mis un CD, qui est probablement Johnny Cash, ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais remarqué la différence entre la musique de cowboys et Beethoven. C'est un CD, qui est inconditionné, et en fait, il met de la musique en sonore dans l'atelier, mais c'est souvent la radio locale qui joue tout ce qu'il y a d'habitude. Et donc, si par contre ça devient une interview, que la présentation est prise sur la radio, qu'à ce moment-là il met un CD, et que c'est souvent Johnny Cash, mais qu'il ne fait pas trop la différence entre l'atelier et l'atelier. Bien, on va peut-être remonter une dernière question. On va passer peut-être à la partie plus, on peut dire en espagnol, plus paseo, déambuler, voilà, balade, balade, déambulation. Une dernière question, monsieur ? Oui, je voulais savoir si cette phrase était toujours d'actualité, s'il se considère comme cinglé, ou est-ce qu'il laisse ce qualificatif à d'autres ? Je pense que j'ai toujours un petit peu d'actualité, je pense que j'ai toujours un petit peu d'actualité. Je pense que j'ai toujours un grand petit peu de la musique. Et... Le type de gens que j'aimerais connaître sont attaqués à des tracpots. Oui, mais je n'ai pas bien préparé à ce moment de nommer. Je ne sais pas les artistes que j'ai rencontré. Les questions sont les mêmes que j'ai rencontré. Je ne sais pas les artistes que j'ai rencontré. Parce qu'ils se sont dans la même art gallery, ils vivent dans la même town, etc. Je ne sais pas les artistes que j'ai rencontré. Non. Et la seule façon dont je peux l'exprimer, c'est que j'aime probablement les choses que j'aime. Je ne sais pas. Il m'a dégusté. Comment ça ? Il dit qu'en fait, c'est difficile pour lui de répondre. Il ne faut pas vraiment préparer à cette question. Et qu'en fait, ils se sont tous appartus. Et peut-être qu'une des choses, c'est d'interagir avec les autres artistes. Et souvent, il rencontre des autres artistes un peu par accident, par un peu de hasard, notamment dans les expositions, etc. Et que pour lui, c'est... We all make mistakes, for sure. Every artist makes mistakes. And my big mistake is, I haven't properly related myself to other artists. I should have done this, and haven't done so. I don't really know what to say when I'm asked this question. I'm thinking wildly right now, trying to figure out some names, and... Well, some of the undergrounders, the ones were very good. There's one called Trailer Trash. Oh, also, I'll tell you what I like a lot. It's individual pictures. by painters that I see, that I think about for a long time. And this would be Francis Bacon's Screaming Cardinals. I thought about that for about 10 years. And let's see. Painters of the 19th century, both academic and non-academic. Jerome and Manet are the same to me. I like them both. I like to go look at their pictures. as viewable in Musée d'Orsay. Musée d'Orsay is my favorite place in France. I like those individual pictures. I like the Rosa Bonheur painting of plowing the red earth. That is a great painting for me. And let's see. I saw the show of Berthe Morisot the day before yesterday. I like that a lot. I love the 19th century. I personally am an old-fashioned type of painter, more suitable to the 19th century. I have no assistance. I only work on my own stuff. I only work on my own stuff. but also that the Musée d'Orsay is his favorite museum. And he looks at the artists of the 19th century. And he looks at the artists of the 19th century. And he looks at the academic and non-academic. And for him, Manet and Hero are the equivalent. Who are more than an artist. He looks at himself. An artist I like, Bernard Buffet. I like his bad reviews. I'm jealous of his bad reviews. Wish I had some like that. I'm not even young. I'm jealous of you. My question is, Mr. Dernast. Yes. I was telling you, as I were to think about the role of teaching, How do you live with the arts arts and sociology, Let me ask you, Mr. Dernast. Yes. Yes, I was. Yes, it is. Oui, c'est definitely. I was a very bad art teacher. . Could you say a word about Oh, there's some artists I like. I'm sorry, I couldn't think of their names. Stress of the moment. I very much like the French artists of my generation. Bernard Ransalac, and who's, oh boy. Arrow? Yes, I like these artists. I've seen their work. I got to see their work later on, actually. I didn't get to know them at the time, and there were no exhibitions I was aware of where they were exhibiting. What's that? . That's true. I remember it came from the opening. Yes, yes. I did. Great, great. Good, good. Good. Yes, yes, I'm definitely in favor about their art. I'm not angry about their art. I just can't think of their name when the moment occurred. No, no, no. So, the question was what's the thinking of the artists of the fibrillation narrative. Because, I remember that Peter, in the same time, they were associated to them in the 60s. So, Peter explained... He is always a name, but he has even told you the ancients, telematics, heroes, all these artists-related art. Now, he is well known, and the paradox it was at the time, when he was associated with them dans les deux expositions par des critiques, à l'époque, il ne les connaissait pas, il les a pas rencontrés après coup, avec le paradoxe qu'il a part d'une salle entière dans l'exposition mythologique quotidienne, qui était l'exposition fondatrice de la figuration narrative, d'ailleurs à l'époque, je précise, il vivait à Rome, il avait quitté Paris ou Rome, mais qu'il est venu pour le permissage, il avait dit qu'il avait une salle complète dans cette exposition, mais il y a une photographie qui est en même temps. Bon, peut-être ? Alors on va passer à la séquence Paceo.